Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans une émission récente, j'ai présenté un jeu de logique nommé Sashigané. Et pendant l'émission, je me suis dit que j'arriverais bien à en créer moi-même. Et ça y est, j'en ai créé deux et je vais vous les présenter dans cette émission. Bien sûr, je mettrai les liens vers les grilles pour que vous puissiez éventuellement les résoudre en ligne avant de regarder ma résolution. Je vais rappeler en vitesse la règle. Il s'agit de découper la grille en régions en forme de L et des L qui ont une largeur de 1, comme ceci. Et il y a plusieurs types d'indices. Il y a les indices de type rond. Le rond doit toujours être au coin, c'est-à-dire au coude de la région. La région va faire quelque chose comme ça. Lorsqu'il y a un numéro, c'est le nombre de cases dans la région. Et lorsqu'il y a une flèche, c'est que cette flèche est à une extrémité de la région, une extrémité du L, et elle pointe vers le coude de la région. Alors, pour attaquer ceci, eh bien, on va commencer par les flèches. Chaque flèche se pronge au moins d'une case. Comme ceci. Et on est sûr que c'est une extrémité. Donc là, on peut se douter que ça va faire ça, mais ce n'est pas certain a priori. Alors, regardons un petit peu ce 4. On peut voir que ça va aller soit en haut, soit en bas. Et dans les deux cas, eh bien, ça va prendre exactement une case. Ça fait 2 avec ça. Il en faut donc 2 de plus, et ce n'est pas possible d'aller de ce côté-là. Donc on va en prendre 2 de plus de ce côté-là. Et on est déjà sûr d'avoir ça. Il reste à voir si on va en haut ou en bas. On va regarder le 6 aussi. Le 6, on voit que lui aussi, en bas ou en haut, ne peut se déplacer que d'une seule case. Il en faut donc 4 dans une autre direction. Ici, ce n'est pas possible. Ici, c'est possible. C'est donc forcément là. Donc on va avoir 4 cases comme ceci qui vont aller avec le 6. Et on voit que si on essaye de fermer ici, il va y avoir toute cette partie-là qui ne sera pas dans un L. Donc le 6 doit partir vers le bas. Et cette région doit se conclure de cette manière-là. Et ces cases-là doivent aller au moins jusqu'ici. Notez que si on va plus loin, comme le 8 doit partir d'au moins une case par ici, si ça devait se rejoindre, on aurait déjà 8 cases. Et ça n'irait pas pour faire un L, puisque le 8 doit partir aussi dans cette direction. Donc forcément, il y a un mur ici. Et le 8 va aller jusqu'ici pour que ça fasse exactement 8 cases. Et puis ici, ça doit sortir. Ici aussi, ça doit sortir. Et le 7 doit forcément s'éloigner latéralement. Donc c'est forcément par là. On a déjà 4 cases. Il en faut 3 de plus. Ça ne sera pas ici. C'est forcément vers le bas. Comme ceci. Et on va attendre dans ce coin-là. La seule possibilité pour combler le tout, c'est de faire comme ceci. Sinon, si celui-ci allait plus bas, ces deux cases ne pourraient pas être dans un L. Par ici, il y a un L. Il faut aller au moins jusqu'ici. Et le 4 est obligé de partir vers le haut. Comme ceci. Ça ferme une région. Ça ferme aussi celle-là. La flèche ici doit se prolonger par là. On a presque fini. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe au niveau de ça. Au niveau de ce rond. Alors, ce rond. Déjà, il ne peut pas faire ça. Sinon, cette case serait isolée. Et si on essaye de faire ça. Je vais me tracer. Si on essaye de faire ça. Il y a ces cases-là qui vont être isolées aussi. Parce qu'elles ne pourront pas être mises dans un L. Donc, forcément. On voit que ça ne peut pas être ça ni ça. Donc, le rond part vers la gauche. Ce qui veut dire. Déjà que le L avec tout le bas doit faire ceci. Et donc, on a une région comme ceci. Et puis, ça, ça doit partir par là. Forcément. Et maintenant, il reste à voir comment on termine ça. Alors. Ici, déjà, ça doit sortir. Ça peut descendre là. Mais qu'est-ce qui se passe si on essaye d'aller plus loin ? Si on essaye d'aller plus loin et de faire ça, on a cette case qui est isolée. Si on essaye d'aller plus loin et de faire ça, on a ces deux cases qui sont isolées. Donc, ça doit forcément descendre comme ceci. Maintenant, par ici. On ne va pas pouvoir faire quelque chose comme ça. Sinon, cette case serait isolée. On ne peut pas faire quelque chose comme ça non plus. Sinon, ça, ça serait isolé. Donc, ces deux cases-là doivent aller ensemble. Et on ne peut pas faire ça. Sinon, cette case est isolée. Donc, on va forcément faire ça. Et on termine comme ceci. Et voilà qui conclut la résolution de ce sachet gagné. Maintenant, je vais vous en présenter un un peu plus gros. Ça, c'était une grille 8-8. On va faire une grille 10-10. Que j'ai créée aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, c'est à l'heure où je tourne la vidéo. Pas à l'heure où vous la voyez. Donc, une grille 10-10. J'ai essayé de faire des indices symétriques. Au début, vous avez vu, j'étais parti sur 7-8-9-10, comme ceci. Avec une symétrie centrale. On a là aussi, là aussi, là aussi. Et puis, il y a ça et ça qui ne marchent pas. Bon, tant pis. Et j'ai mis un point d'honneur à mettre des gros indices. Et il y a un moment où ça a fait une résolution, un début de résolution particulièrement facile. C'est avec ce 11. On peut voir que le 11 peut aller, peut prendre au maximum ces cases-là et ces cases-là. Et ça fait plus 11 cases. Donc, on peut déjà démarrer avec ça. Donc, le 4 va partir au moins par là et par là. Il reste une case à choisir pour ce 4. Cette flèche va aller au moins ici. On va faire ça avec toutes les flèches. Comme ceci. Comme ça. Ici, ça doit sortir. Cette flèche doit faire ça. Cette flèche doit faire ça. Cette flèche doit faire ça. Ici, on doit sortir. Regardons ça. Ce rond, il ne peut pas partir par là. Donc, il doit partir par là. Et par la même logique que précédemment, il ne peut pas partir ici. Sinon, on aurait une case isolée. Donc, il va partir par là. Ce qui veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui doit sortir. On peut imaginer que ça va rejoindre là. Mais, a priori, ça n'est pas forcé. Ici, il y a quelque chose qui doit sortir aussi. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder ? Est-ce qu'on regarde le 8, le 10, le 9, le 7 ? Il y a un peu l'embarras du choix. Regardons le 10. Le 10, il peut y avoir jusqu'à 9 cases là. Il va en falloir au moins une ici ou là. Mais si on raisonne dans l'autre sens, ici, je peux avoir un maximum de 4 cases, ici, de 3. Donc, maximum 4 cases. Donc, il faut au moins 6 cases supplémentaires. Comme ceci. Maintenant, regardons ce 8. Le 8, il ne peut pas aller plus loin que là ou que là. Donc, il a maximum 3 cases horizontales. Il lui en faut donc 5 verticales en plus. Ça ne sera pas là. Par contre, là, il y en a exactement 5. Donc, la seule possibilité pour ce 8, c'est de définir, c'est de décrire cette région. Ce qui permet ici de faire ça. C'est plutôt ce qui oblige ici à faire ça. Ensuite, regardons le 10, maintenant. Donc, le 10, soit c'est là, plus les 9 ici, soit c'est là, plus juste ceux qui sont là. C'est peut-être trop tôt pour décider. J'avais l'impression, j'avais le souvenir qu'il y avait moyen de décider ça très tôt. Je ne m'en souviens plus très bien. Donc, je vais faire une résolution normale. Le 9, de ce côté-là, il peut prendre une seule case. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il lui en faut encore 7. Ah ben, ça tombe bien, il y en a 7 de disponibles. Donc, à ce stade, c'est envisageable. En fait, ce stade, c'est envisageable. On va regarder plutôt ce 7. Le 7, si je vais vers le bas et vers la droite, je n'arriverai pas à 7 cases. Donc, il va forcément partir vers le haut. Là, il a un maximum de 15, donc il en faut au maximum 5, donc 4 de plus. Un minimum 4 de plus. Donc, on a déjà ça. C'est vrai que ce 10, on peut le séparer comme ça. Et on peut remarquer une chose, c'est que ça, ça va forcément monter. Ça peut éventuellement prendre cette case-là, mais pour faire le L, ça va forcément monter. Au moins jusqu'ici. Bon, puis forcément jusqu'au 9, puisque le 9 est obligé de prendre plusieurs cases vers le bas. Ici, il en a maximum 5, donc il y en a minimum 4 vers le bas. Donc, le 9 prend au moins ça. Ce qui fait qu'on en a déjà 7. Il y en a donc maximum 2 par là ou par là. Donc, ça veut dire que ça ne rejoint pas ça. qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Elle ne va pas par là. Donc, elle est obligée de monter. Ce qui veut dire que le 9 va forcément par là. Ça veut dire aussi qu'ici, on est obligé de monter. Ici, on est obligé de monter et d'aller par là aussi. Maintenant, on voit que le 10 est bloqué par le 9. Donc, là-dedans, on en a au total 7. On est obligé d'en prendre 3 de plus. On fait donc comme ça pour le 10. Le 7 est bloqué ici. Donc, il y a quelque chose par là. Regardons maintenant. Donc, le 7, on prend au moins une ici. Il nous reste une à prendre. Ici, on continue. Puis là, on remonte. Donc, le 7 est complet vers la droite. Et on prend une septième case ici. Le 9 descend jusque là. Et ça, on aurait déjà pu le dire. Et on a aussi quelque chose qui se complète par ici. On est obligé de descendre là. Bien, le 11 est tout tracé. Maintenant, il reste ces deux régions à conclure. Alors, regardons ce qui se passe au niveau du 4 si on essaye d'aller là. Si on essaye d'aller là, lui, il va poser problème parce que pour faire un L, il va être obligé d'empiéter ici. Ça ne fera pas un L. Ça fera une autre forme. Donc, le 4 ne peut pas partir par là. Il va forcément partir ici. Il reste à compléter tout ceci. Donc, ça, c'est obligé de descendre et de faire ça. Même ici, c'est obligé de descendre et de faire ça. Et voilà pour la partie de droite. Il reste à voir ce qui se passe au niveau de la partie de gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Là-dedans, il y a un moment où lui doit bifurquer et lui aussi. Donc, lui, il n'ira pas jusque là, déjà. Et il doit monter au moins une fois, au moins une deuxième fois. Alors, est-ce qu'il peut tourner là ? Ben, s'il peut tourner là. S'il tourne là, ça veut dire que lui doit tourner là. Et ça, ça ne peut pas se conclure. Donc, non, il ne tourne pas là. Donc, il ne peut pas monter jusqu'en haut parce qu'il ne pourrait pas tourner. Donc, il va forcément tourner ici. Comme ceci. On est donc obligé de prolonger comme ça. Ainsi que comme ça et comme ça. Et ça conclut la résolution de ce deuxième sachet d'année signé Sudokanar. À très bientôt et merci. C'est parti.